Salut, donc Célida, l'un des plus gros cyclone vu dans l'océan indien depuis des années, sera le plus proche de l'île Maurice dans à peu près trois heures. Et donc, je fais cette petite vidéo pour les expats, tous les gens qui n'ont pas encore vécu une cyclone, pour donner deux, trois petits conseils sur ce qu'il faut faire. Donc premièrement, il faut rentrer tous les meubles. Donc tout ce qui peut se faire en pote et pas le vent, sachant qu'il y aura des vents d'à peu près 200 km heure. Donc comme vous voyez ici, j'ai tout rentré. Deuxièmement, c'est de faire remonter tous les stores. Comme vous voyez ici, du coup, il y aura moins de prise au vent et du coup, les stores ne pourront pas s'arracher et arracher le toit avec. Troisièmement, c'est de venir fermer toutes les fenêtres. Donc, assurez-vous que toutes vos fenêtres soient bien fermées. Il va faire très chaud. Donc, tant qu'il y a de l'électricité, essayez d'utiliser soit la clim, soit peut-être les ventilateurs. Quatrièmement, essayez d'avoir des plaques à gaz. Parce que qui dit cyclone dit souvent coupure d'électricité. Et qui dit coupure d'électricité dit justement, si vous avez des plaques électriques, le fait que vous n'allez pas pouvoir cuisiner pendant pas mal de temps. Donc, cinquièmement, essayez d'avoir de l'eau en bouteille de préférence et beaucoup d'eau, pour pouvoir tenir à peu près trois jours. Et puis, finalement, essayez d'avoir aussi assez de nourriture, des consèves, des œufs, des choses que vous allez pouvoir manger facilement. Parce que qui dit coupure d'électricité dit aussi frigo qui cesse de marcher. Donc, tous vos produits frais, par exemple, essayez de les consommer en premier et gardez vos consèves pour après. Donc, encore un dernier conseil. Donc, à l'Île-Maurice, nous avons souvent des citaines dans le jardin. Et les entrées de citaines sont souvent détachées et détachables. Donc, moi, ce que je recommande, c'est de venir bien les sécuriser avec des tresses assez solides. Parce que les ventes de 100 km peuvent emporter ces morceaux, que ce soit de fer ou plastique, et aller briser vos véhicules. Parlant de véhicules, il faut absolument que vous les gardiez hors de portée des branches, du vent, de la pluie, etc. Parce que, qui dit cyclone, il y a aussi des branches qui vont voler dans tous les sens et écraser vos parabrises, vos voitures, etc. Donc, voilà. Et pour finir, les portes d'entrée. Donc, si vous pouvez, tant que possible, sécurisez vos portes d'entrée, parce qu'il y a des portes d'entrée qui sont assez, on va dire, faciles à forcer. Donc, les ventes de 100 km pourraient arracher vos portes d'entrée et les projeter sur votre véhicule ou même sur votre maison ou sur vous. Donc, ceci dit, un cyclone dure, on va dire, 24 heures, voire 48 heures, si le cyclone décide de stationner ou de revenir sur ses pas, chose qui est assez rare, mais qui peut se passer. Donc, prévoyez des bougies pour la nuit, des bougies, des allumettes. Faites attention où vous les placez chez vous pour ne pas mettre le feu. Donc, si vous avez des torches, des lampes de poche, etc., ça va très bien aussi. Prévoyez aussi des sandales moustiques que vous allez allumer pour faire fuir les moustiques, parce que vous allez voir que les moustiques, qu'il n'y aura plus d'anti-moustiques ou plus de clim, il va forcément venir en masse, s'abriter là-bas du vent et puis venir se nourrir sur vous. Donc, les poubelles, je crois qu'il n'y a pas de location bonus. Donc, les poubelles, en fait, venez les sécuriser à l'intérieur, ne les laissez pas sur la rue parce qu'elles vont s'envoler et toutes les odieux vont se propager sur le chemin, peut-être même dans les océans et les rivières. S'il vous plaît, ne jetez pas vos odieux dans les carnivaux parce que ça pourrait aller boucher les carnivaux et du coup, faire les remontées de terribles et des inondations qui pourraient rendre pas mal de familles sans maison. Donc, voilà, les cyclones seront sur nous, comme je dis, dans à peu près trois heures. On espère que ce ne sera pas trop fort, qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Et en attendant, on vous dit « Welcome to my richesses » et « Bon courage ! » Bye !